C'est un bonheur pour moi d'être ici parce que, effectivement, je suis un grand fervent admirateur de Wikipédia et je sais à quel point ça a changé, non selon ma vie, mais celle d'énormément de gens. Et je pense que la question un peu générale que je voudrais poser, pas seulement individuellement, mais collectivement, et puis vous inviter à y participer tout de suite, et puis par la suite, via Twitter ou par mail ou dans d'autres occasions pour se rencontrer, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut acquérir, transmettre et co-construire des connaissances différemment de ce qu'on aurait pu faire avant. Donc acquérir, c'est le point de vue de l'apprenant. Transmettre, c'est le point de vue de l'enseignant ou le point de vue du contenu et des pratiques pédagogiques. Et co-construire, c'est le point de vue qui est peut-être encore plus celui de Wikipédia, mais c'est aussi celui de la recherche. C'est celui de la projection, y compris vers les frontières des connaissances et l'inconnu. Donc j'avais choisi d'intituler ce topo Wikipédia et vous voyez que je l'écris un peu différemment de la manière classique. Et donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de mettre oui, c'est-à-dire un nous, un collectif au cœur. Et qui, pour dire que c'est la clé. D'accord ? Et donc nous sommes la clé des apprentissages. C'est un peu ça que je voudrais essayer de discuter aujourd'hui. Et pour savoir comment est-ce qu'on peut prendre autant que possible le point de vue des plus jeunes, le point de vue des apprenants, dans tout ce qu'on essaye de faire. Et un des concepts que je voudrais essayer de développer pendant cet exposé, c'est celui d'écosystème d'apprentissage innovant et coopératif. Donc je reviendrai un petit peu sur ce que je veux dire là-dessus. Mais moi, je suis un biologiste, donc j'ai une vision des écosystèmes assez dynamique. Et puis je travaille sur les systèmes d'innovation et de coopération. Et donc je vois à peu près comment ça fonctionne dans d'autres mondes. Mais ce que je vois, c'est que sur le web, ce genre de choses se produisent toujours plus. Et donc ça permet de faire des choses intéressantes. Et puis l'autre point sur lequel je conclurai, c'est d'essayer d'inviter tous ceux qui sont ici aujourd'hui, et plus généralement toute la communauté Wikipédia, à essayer de discuter de différentes évolutions possibles. Et en quoi est-ce que Wikipédia, à mon avis, pourrait jouer un rôle encore plus important que celui qu'il joue aujourd'hui. Donc je vais commencer par cette diapositive, parce que j'ai beaucoup joué aux échecs quand j'étais plus petit. Et comme je suis suffisamment âgé, quand j'étais petit, je battais l'ordinateur que ma grand-mère m'avait offert. Et ça, c'est parce que je suis très âgé. Parce que quelques années plus tard, le champion du monde s'est fait battre par un ordinateur. C'est donc Garry Kasparov, celui que vous voyez en haut à gauche. Et ce que vous voyez, c'est qu'il n'était pas très heureux ce jour-là et que le reste du monde était même choqué, quasiment. Et The Economist, ce jour-là, a titré « Si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier ». Et c'est vrai que moi, j'avais un métier, honnêtement, j'ai fait des études scientifiques dans les grandes écoles françaises. Et donc j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser d'une part et à calculer d'autre part. Et donc je pense que les ordinateurs mémorisent mieux que moi et calculent mieux que moi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Et donc en fait, on pourrait demander, en reprenant ce qu'a dit The Economist, « Si votre système éducatif ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de système éducatif ». Il se trouve que ce n'est pas encore complètement rentré dans les faits, mais je pense que ça pose un nombre de questions. Et donc il se trouve que Garry Kasparov est devenu un ami et qui d'ailleurs lui-même se pose des questions, y compris sur la réinvention du système éducatif aujourd'hui. Et il a contribué de deux manières intéressantes à ce débat tout en jouant aux échecs. D'une part, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'il a appelé les échecs avancés. C'est-à-dire c'est l'homme et la machine jouant ensemble contre d'autres hommes, d'autres machines ou d'autres hommes jouant avec des machines. Et ce qu'il a montré, c'est que l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. Et ce qu'il a aussi montré dans ses compétitions d'échecs avancés, c'est que ce n'est pas le meilleur joueur avec la meilleure machine qui gagne, c'est les humains qui savent le mieux utiliser les machines. Et donc ça, ça s'apprend aussi. Il faut savoir quand on doit faire confiance à son intuition et quand on doit faire confiance à la machine. Et donc on doit apprendre à optimiser cette interaction, cette symbiose, pour reprendre les termes de biologiste, entre l'homme et la machine. Et puis une autre chose que Garry Kasparov a faite à l'époque, à la fin des années 90, c'est qu'il a joué contre le reste du monde. Et quelques années avant, Karpov, qui était le champion du monde précédent, avait fait la même chose. Il avait écrasé le reste du monde, ce qui montrait que l'expert était bien meilleur que la stupidité collective. Et Kasparov voulait que la partie soit plus intéressante. Et vous voyez un petit médaillon, une jeune femme qui avait une quinzaine d'années et qui était championne des Etats-Unis de sa catégorie d'âge. Et Garry Kasparov lui avait demandé à elle et à quelques autres jeunes de contribuer à ce que la foule soit moins stupide. Et donc la foule et son intelligence collective ont été encadrées. Et à ce moment-là, Garry Kasparov a écrit ce livre que vous voyez là, parce qu'il a dit que c'était le match le plus difficile qu'il n'ait jamais fait de sa vie. Et donc c'est intéressant parce que tout d'un coup, l'expertise individuelle confrontée à une intelligence collective canalisée a pu donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'était la première fois que ça se produisait, mais je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup d'autres exemples. Et Wikipédia est bien évidemment un exemple de la force de l'intelligence collective lorsqu'elle est bien canalisée, en l'occurrence par un wiki d'une part et un certain nombre de pratiques que vous connaissez mieux que moi. Alors tout ça c'est important parce que le monde est en train de changer et la démographie du monde est en train de changer. Pour faire face aux besoins des étudiants d'aujourd'hui et de demain, il faudrait ouvrir une nouvelle université tous les jours pendant 10 à 20 ans. Et il faudrait le faire en particulier dans les pays qui sont en rouge sur votre carte, très peu dans les pays en vert qui sont les nôtres. Et donc ça, ça suppose d'ouvrir des universités, y compris dans les endroits où il n'y en a pas aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de culture universitaire, il n'y a pas de culture de la recherche. Et donc ça pose un vrai problème et on voit bien sur ces graphiques que les pays les moins avancés vont bientôt avoir autant d'étudiants que la Chine et l'Inde réunis. Donc ça c'est quand même une transition absolument majeure et sur laquelle il faut essayer d'avancer. Donc les Chinois et les Indiens sont capables de faire face parce qu'ils sont des pays qui se développent très vite, mais ce n'est clairement pas le cas de l'Afrique par exemple. Et en plus, si on regarde quel système actuel les universités, on s'aperçoit qu'il n'est assez nettement pas optimal. Il coûte très cher et beaucoup d'étudiants sont très endettés, en particulier aux Etats-Unis, mais pas seulement. Aux Etats-Unis, ça coûte la dette des étudiants et supérieure à la dette liée au logement ou aux cartes bleues par exemple. Et on a toujours plus de choses à apprendre et on s'ennuie toujours plus en cours. Donc il y a quand même un vrai défi par rapport à ça. Et donc moi j'essaye de regarder autant que je peux dans l'histoire pour chercher des inspirations à un certain nombre de choses. Et ceux qui ont proposé les universités modernes, et en particulier Willem van Humboldt, qui a proposé ça au début du 19e siècle, a dit que pour lui le plus important c'était d'apprendre par la recherche. Et aujourd'hui effectivement l'apprentissage par la recherche est celui qui est permis sur les meilleures universités, dans les meilleurs campus. Et ce qu'il disait c'est qu'à l'université, l'enseignant ne devait plus être un enseignant et l'étudiant ne devait plus être un élève. Par contre l'enseignant devait faire de la recherche sur des sujets qu'il avait choisis, et le professeur devait le superviser dans cette recherche et l'aider à faire cette recherche. Et donc ça c'est des choses qu'aujourd'hui on peut faire sur le web. Humboldt disait liberté d'apprendre, liberté d'enseigner, liberté de rechercher. Aujourd'hui vous pouvez apprendre ce que vous voulez sur le web, vous pouvez enseigner ce que vous voulez sur le web, et vous pouvez rechercher sur toujours plus de sujets. Donc il y a bien cette transition que Van Humboldt rêvait, est en train de se produire. Celle qui était réservée à une petite élite dans quelques universités, est en train de s'ouvrir. Et donc ces meilleures universités, qu'est-ce que c'est ? C'est des endroits où il y a le meilleur de la science, le meilleur de l'éducation, et le meilleur de la technologie, et des boucles positives, des interactions symbiotiques entre ces différentes choses, qui font de vrais écosystèmes, qui font que les étudiants sont contents d'être dans ce genre d'endroit. Donc la question c'est comment est-ce qu'on invente ces trois triangles, qui sont en train de s'ouvrir indépendamment les uns des autres, où on parle du mouvement open education, en particulier ici, open science, open technology, comment est-ce que ces trois mouvements peuvent se renforcer pour proposer de nouvelles solutions ? Donc c'est ça que je voudrais vous proposer, c'est une réflexion sur ces nouvelles possibilités. Et j'aime bien ce dessin parce qu'il symbolise assez nettement un monde dans lequel on a peut-être été prisonnier d'un certain nombre de choses, mais les murs sont en train de tomber autour de nous, et on ne se rend pas forcément toujours compte. Et c'est particulièrement vrai de murs qui sont des murs internes à nos esprits, et tant qu'on n'a pas fait tomber une barrière mentale, en fait on ne sait pas qu'elle existe. Et donc ça la rend très difficile. C'est ce que disent déjà Socrate et Platon avec le mythe de la caverne, mais je pense qu'il n'y a pas une barrière mentale, je pense qu'il y en a beaucoup, et moi personnellement je me suis rendu compte au fil des années que j'en avais beaucoup, et j'essaye de les dépasser autant que je peux, mais je voudrais essayer de partager avec vous un certain nombre d'éléments à ce sujet. Donc le premier élément c'est que la technologie évolue super vite. Si vous avez un cosmonaute sur la Lune, c'est pour vous rappeler que dans tous les téléphones portables que vous avez dans vos poches, il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. Vous avez juste en dessous du cosmonaute un ordinateur qui rentrait à peine dans cette pièce, qui était celui que la NASA avait utilisé, et aujourd'hui dans votre téléphone portable, vous avez jusqu'à 1000 fois cette puissance de calcul. Et le téléphone portable qui est représenté ici, il est intéressant parce qu'il a transformé ce téléphone en un microscope, pour quelques euros. Et le jeune barbu que vous voyez là-dessus, c'est quelqu'un qui a essayé de faire un microscope pour quelques centimes. Il l'a présenté à TED, c'est un ami qui est professeur à Stanford, d'origine indienne, et qui veut que la technologie soit disponible pour tous, tout le temps. Pour vous donner un autre exemple de technologie que je connais encore un peu mieux, parce que c'est celle de la génomique, ce que vous voyez qui est tenu dans cette main tendue, c'est en fait un séquenceur d'ADN, de génome de dernière génération. Donc vous pouvez aujourd'hui, ce qui coûtait un milliard de séquencer le génome humain, le premier génome humain, il y a moins d'une dizaine d'années, aujourd'hui coûte un millier d'euros. Et la courbe que vous voyez en bleu, c'est la courbe de décroissance de ce prix sur une échelle exponentielle. Donc ce que vous voyez en blanc sur cette courbe, c'est à quelle vitesse décroît la loi de Moore. La loi de Moore, c'est la puissance des ordinateurs. Et ce que vous voyez, c'est que les progrès technologiques dans le domaine de la génomique sont beaucoup plus rapides encore. Donc ça veut dire que demain, tout le monde pourra séquencer tous les génomes qu'il souhaitera séquencer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des enfants qui, quand on leur donne des sushis ou du poisson à manger, peuvent vérifier l'ADN de ce qu'on leur donne à manger et se rendre compte qu'on ne leur a pas donné ce qu'ils pensaient avoir. C'est ce genre de révolution qui est en train de se produire et qui se produira toujours plus. Les patients, aujourd'hui, peuvent séquencer leur génome. Ils peuvent être propriétaires de leurs données. On a aujourd'hui une réunion sur Creative Commons pour exactement discuter de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait de nos propres données, par exemple ? Un autre point qui est en train de changer de manière très rapide, il a été évoqué tout à l'heure brièvement, c'est la possibilité de créer des cours en ligne certifiants, qu'on appelle ces MOOC, ces Massive Open Online Courses, qui permettent de faire qu'il y a un nouveau droit de l'homme qui est le droit à une éducation, et en particulier une éducation supérieure, de haut niveau, gratuite, et disponible pour tout le monde sur la planète. Donc celle qui a proposé ça, qui s'appelle Daphne Colleur, qui est une ancienne professeure de Stanford, qui a quitté Stanford pour pouvoir lancer ce genre de projet après avoir créé des cours qui avaient déjà attiré des dizaines de milliers d'étudiants. Aujourd'hui, sur ces plateformes, il en existe au moins trois, toutes les trois réunies. Elles n'existaient pas en avril dernier. Aujourd'hui, il y a trois millions d'étudiants sur ces plateformes. Et quand je dis étudiant, c'est étudiant au sens très large, parce que moi, j'en fais partie, il y a tout un tas de gens que je connais qui ne sont pas des étudiants au sens classique du terme, qui sont inscrits sur ces plateformes. Et donc, on est en train de changer la technologie, on est en train de changer l'accès aux cours, et vous pouvez donc obtenir des cours de niveau Stanford, les suivre, et obtenir un certificat qui valide ce que vous avez pu apprendre. Et une autre chose qui est en train d'évoluer très vite, c'est la science. Il y a un livre entier qui s'appelle Re-Inventing Discovery, qui parle de comment est-ce qu'on réinvente la découverte scientifique, et comment est-ce qu'on la partage. Alors ce qu'il faut, c'est comprendre d'où est née la science telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les universités, dans les laboratoires. En fait, elle est née, la science moderne, de la révolution de l'imprimerie. Et ça, Elisabeth Eisenstein, qui est une historienne, a très bien raconté comment est-ce que l'histoire de l'imprimerie a permis une évolution des idées, une évolution des modes de transmission et de construction de la connaissance. Et le graphe que vous avez au milieu, c'est à nouveau un graphe exponentiel sur lequel vous voyez une croissance exponentielle du nombre de publications scientifiques depuis le début du 18e siècle, c'est-à-dire, grosso modo, du moment où Diderot et d'Alembert ont commencé à rêver d'avoir une encyclopédie. D'accord ? Donc je pense qu'il y a eu un certain nombre de transitions comme ça qui sont en train de se produire. Et quand elles se produisent, on voit une croissance exponentielle très rapide. C'est en train de se produire, donc il y a sur cette slide un certain nombre de choses comme Wikipédia, les mouvements de open software, open wetware, open hardware. Donc tous ces mouvements ouverts amènent de la technologie, de l'éducation et de la science. Et chacun peut y contribuer aujourd'hui. Et en particulier, il y a ces mouvements qu'on appelle DIY, comme do it yourself, c'est-à-dire faites-le vous-même, qu'on a de plus en plus de gens qui jusque-là étaient isolés dans leur garage, c'est des petits bricoleurs de génie, mais qui aujourd'hui peuvent se mettre en réseau et co-construire des technologies toujours plus raffinées et arriver à faire des choses toujours plus incroyables. Alors ça se produit, y compris dans le domaine des mathématiques les plus avancées, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais juste vous donner un seul exemple de ça. C'est ce qui est écrit en bas. C'est un adolescent chilien de 14 ans qui un jour a été pris dans un tremblement de terre dans son pays. Et il s'est dit la prochaine fois, je préférerais être prévenu au moins quelques secondes à l'avance pour avoir le temps de me cacher sous une table ou de sortir dans la rue si possible. Et il a bricolé lui-même avec cette électronique open source hardware, donc une électronique ouverte, un détecteur. Il l'a branché à son téléphone et il a programmé son téléphone pour que quand le détecteur perçoit cette perturbation, ça envoie un signal et donc un SMS et éventuellement un tweet à tous ceux qui le suivent. Et ensuite, comme tout ça s'était ouvert, il a permis à tous ceux qui le souhaitaient de faire la même chose. Et donc aujourd'hui, il y a un réseau de détecteurs au Chili de tremblements de terre qui a été construit par cet adolescent de 14 ans. Et donc c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les gens qui sont vraiment motivés par une question, s'ils peuvent se mettre en réseau avec d'autres, s'ils peuvent utiliser les savoirs libres produits par d'autres, ils peuvent à ce moment-là construire des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore quelques années. Et c'est pas seulement dans tous ces domaines-là, c'est aussi dans un domaine qu'on aurait pu considérer comme réservé à la Tour d'Ivoire scientifique. Même la Tour d'Ivoire est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des jeux de découverte scientifique dans lesquels, comme Faudit par exemple, vous avez 350 000 joueurs qui contribuent au progrès de la recherche. Et ce que vous voyez en haut à gauche, c'est que ces joueurs ont été capables de résoudre des problèmes que les meilleurs scientifiques n'arrivaient pas à résoudre tout seuls. Et donc c'est à nouveau cette alliance entre des algorithmes, des jeux et des humains qui ont permis de progresser et de faire progresser la recherche et d'aller au-delà de ce que les experts étaient capables de faire seuls. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le jeu ici catalyse l'intelligence collective, un petit peu comme la jeune femme dont je parlais, catalyse l'intelligence collective dans la partie d'échec que je citais avec Kasparov. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de jeu, de technologie ouverte et de science citoyenne est en train de changer bien évidemment la manière dont la science se fait, mais aussi évidemment la manière dont l'éducation à la science peut se faire. Et donc on a aujourd'hui toujours plus de gens qui peuvent apprendre en participant au progrès de la recherche et donc en fait, ils apprennent par la recherche. Donc on est en train de se rapprocher de cette vision de Humboldt et ça va même assez loin parce que je ne sais pas si vous savez quel est l'âge des plus jeunes auteurs de publications scientifiques. Bon, pour information, c'est 8 ans. Moi, le jour où j'ai appris ça, j'étais très surpris parce que j'avais une vision encore une fois d'un autre âge probablement. Mais et donc, c'est ce qui est expliqué sur cette publication qui était une publication dans une revue internationale à la comité de lecture. Je connais très bien l'éditeur en chef. C'est une très bonne revue et les enfants ont, c'est des enfants de 8 à 10 ans. C'est toute une classe qui a travaillé avec un chercheur qui s'appelle Boloto. Vous voyez ici. Et il y a un TED Talk que vous pourrez regarder si vous le souhaitez. Mais la seule chose qui est intéressante, enfin, il y a plein de choses intéressantes si vous lisez cet article, mais ce que je voudrais souligner parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est le fait que les enfants ont fait une découverte qu'ils ont décrite. Mais à la fin de leur résumé, vous pourrez lire, ils ont aussi dit que parmi les découvertes importantes qu'ils avaient faites, il y avait le fait que la science était cool et fun. D'accord ? Et ça, pour des raisons qui m'échappent, ce n'est pas ni l'impression dominante des enfants ni même de beaucoup de chercheurs. D'accord ? Et c'est ça qui est dommage. Et je pense qu'il y a besoin d'une vraie révolution conceptuelle par rapport à ça. Et pour moi, c'est une anomalie au sens de Kuhn. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de paradigme qui est en train de s'annoncer quand on voit ce genre de choses se produire. Et ce qui est intéressant au-delà du succès de ces enfants, c'est de comprendre la démarche et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pu faire ça. Parce qu'au début, quand on leur a dit est-ce que vous aimez la science, ils ont dit non. D'accord ? Parce qu'ils avaient une vision très fermée de la science. Et quand on leur a dit que la science était un jeu, là, ils ont commencé à accepter d'y jouer et ils ont commencé à pouvoir y contribuer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une autre publication qui est encore plus récente qui est de cet automne dans la meilleure revue qui s'appelle Science aux Etats-Unis et qui montre en fait que les bébés, les enfants, sont des chercheurs et inversement probablement. Et donc, ça veut dire que les chercheurs, genre, ce sont des enfants qui ont su le rester, probablement, et au sens où les enfants, comme les chercheurs, se posent des questions, essayent de définir des manières de trouver des réponses à leurs questions, essayent de trouver des informations qui les aident à répondre à ces questions, expérimentent, testent des choses et éventuellement mettent en pratique des choses et révisent leurs hypothèses en fonction des résultats de ce qu'ils ont vu en utilisant, y compris, ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont une forme très avancée de statistiques qui est même utilisée aujourd'hui pour que les ordinateurs apprennent mieux encore. Alors, quand on voit une anomalie comme ça initialement et puis qu'on voit ensuite ce genre de publications, moi, je me demande si on ne peut pas arriver à les généraliser. Et donc, est-ce qu'on peut arriver à faire des choses, y compris en France ? Et donc, je suis content qu'Ange soit ici, mais elle n'était peut-être pas au courant, donc je voudrais la prévenir doucement. donc on essaie de travailler là-dessus et donc Ange est l'enseignante de la classe en sourd que vous voyez ici et qui tweet, vous pouvez tous les suivre sur Twitter et vous pouvez suivre l'exploration de la classe d'Ange qui fait ce qu'on appelle de la myrmécologie, enfin ce que les enfants appellent de la myrmécologie, c'est-à-dire tous les chercheurs qui travaillent sur les fourmis appellent ça comme ça. et ils essayent de comprendre comment est-ce que les fourmis explorent leur environnement et eux-mêmes sont en train d'explorer le comportement des fourmis simultanément et ce qui est intéressant c'est qu'ils essayent de comprendre comment elles font ça mais ça a visiblement de l'influence sur probablement leur devenir puisqu'il y en a un d'entre eux au moins qui a dit sur ce tweet ça me donne beaucoup envie de devenir un scientifique. Donc ça je pense que c'est extrêmement important. J'ai eu la chance d'être dans la classe d'Ange hier et je peux vous dire c'est un vrai bonheur que de voir ces jeunes en train d'explorer de poser des questions et d'avoir énormément d'enthousiasme. Donc la question qu'on est en train de se poser c'est comment est-ce qu'on peut créer pas un fold-it pas un jeu de découvertes scientifiques mais mille et un jeux de découvertes scientifiques pour les offrir à la génération montante et comment est-ce qu'on peut créer toujours plus d'environnements d'apprentissages coopératifs et innovants comme ceux que j'évoquais jusqu'à maintenant dans lesquels les enfants sont des vrais acteurs de la société de la connaissance et pas des gens qui sont passivement installés dans une salle en train de noter ce qu'on leur demande de recopier comme les générations précédentes. Et donc je pense qu'on peut essayer de faire ça on est en train d'essayer de lancer une compétition internationale pour créer des jeux de ce type et inviter des étudiants du monde entier à créer des jeux avec des chercheurs avec des game designers avec tout un tas de gens pour pouvoir faire des choses nouvelles. Et donc une des choses importantes qui est très vraie dans les jeux et très vraie dans les apprentissages c'est que si vous mettez un gamin qui n'est pas au bon niveau face à quelque chose qui est trop dur pour lui il a de bonnes chances de se casser la figure de se décourager et de ne plus jamais vouloir avancer. Et donc ça c'est un concept qui n'est pas un concept très nouveau puisqu'il y a au moins Wilkowski qui le disait. Alors j'ai récupéré ce graphique sur la page de Wikipédia en anglais et une des choses qu'on fait souvent avec nos étudiants c'est qu'on leur demande à chaque cours de travailler sur apprendre un certain nombre de choses et on leur demande en contrôle continu d'améliorer les pages Wikipédia en français donc on ne l'a pas encore fait sur cette page-là donc on n'a pas encore cette ressource en français mais c'est une page qu'on a en anglais que je pense que vous pouvez comprendre. Donc il y a l'idée de ce que l'apprenant peut faire seul et puis qu'est-ce que l'apprenant peut faire s'il est accompagné. Alors accompagné on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est accompagné uniquement par un enseignant ou est-ce que c'est accompagné par ses pairs ou est-ce que c'est accompagné par la technologie ou est-ce que c'est l'ensemble de ses accompagnements simultanés et puis il y a des choses que l'apprenant ne peut pas faire ou en tout cas pas encore. Et donc si je reprends l'analogie du ski ce que vous savez probablement c'est qu'il y a différents niveaux de difficultés dans le ski il y a des pistes vertes des pistes bleues des pistes rouges des pistes noires et les enfants à mesure qu'ils progressent ils démarrent ils ont un flocon une première étoile une deuxième étoile une troisième étoile et puis d'autres choses encore. Et donc on peut dans tout bon jeu ou comme tout système d'apprentissage qui en l'occurrence ce n'est pas un système scolaire vous avez ça qui a été bien compris indépendamment. Donc ça je pense que c'est un concept important c'est un concept qui est présent dans tous les jeux et c'est un concept qui peut permettre de faciliter les apprentissages beaucoup plus facilement. Alors maintenant je voudrais juste faire un petit retour sur quelque chose que vous connaissez tous qui est Wikipédia d'une part et son ancêtre qui était l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque c'était déjà un dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers par une société de gens de lettres donc ça c'est quand même des choses intéressantes ils essayaient de faire progresser le savoir et c'est exactement ce qu'on essaie tous de faire aujourd'hui mais je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'ils ont essayé de faire et à l'époque ils ont essayé de récupérer une partie de savoir qui appartenait à des corporations et ils les ont rendus libres ce qui à l'époque a posé tout un tas de problèmes déjà donc il y a des choses que Wikipédia a évidemment réussi à faire bien mieux mais ce qui est intéressant c'est qu'Elisabeth Einstein quand elle parle de l'histoire de l'imprimerie elle parle par exemple des livres de botanique qui entre le 16e et le 17e siècle sont passés de 500 plantes d'écrit à 5000 plantes d'écrit pourquoi ? parce que les gens qui avaient acheté un de ces livres de botanique disaient c'est bizarre vous n'avez que 500 plantes d'écrit moi j'en ai une dans mon jardin qui n'est pas dans votre livre et donc il permettait d'améliorer ces livres de botanique donc déjà à l'époque en fait il y avait un retour qui permettait une amélioration mais évidemment avec les technologies on peut faire ça de manière instantanée ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin alors pour revenir sur ces écosystèmes d'apprentissage coopératif dont je parlais tout à l'heure j'ai récupéré ce t-shirt parce que je l'aime bien il dit ne jetez pas vos devoirs je ne sais pas si vous avez toujours les devoirs que vous avez faits quand vous étiez enfant moi je les ai dans de vieux cartons mais honnêtement je pense que pas grand monde s'en sert et probablement personne ne s'en servira et donc un jour ou l'autre les devoirs ça finit dans une poubelle et donc quelque part c'est une perte sèche alors que si comme devoir prenez un devoir d'anglais par exemple vous donnez à traduire une page wikipédia d'anglais en français ou inversement de français en anglais ou en espagnol ou etc à ce moment là vous allez pouvoir faire que les enfants soient beaucoup plus motivés et qu'ils contribuent à faciliter les apprentissages de ceux qui les suivront et donc ça je pense que c'est quelque chose de très important et qui est vraiment au centre de ce que je veux essayer de dire mais ce qui est difficile aujourd'hui si vous donnez ce genre d'exercice à faire aux enfants c'est que les pages de wikipédia c'est un niveau qui n'est pas forcément le leur et donc c'est pas forcément facile donc on a parlé tout à l'heure de wikidia et j'y reviendrai mais c'est un premier point sur lequel il faut faire attention et puis il y a aussi plein de gens qui n'ont pas encore accès aux technologies ou à des technologies qui sont encore très ancestrales vous savez qu'il y a aujourd'hui 5 milliards de téléphones portables mais il y a deux tiers de l'humanité qui n'est pas relié au web et donc il y a besoin de réfléchir à un certain nombre de choses et donc je ne sais pas si vous connaissez Younus qui était un prix Nobel de la paix qui travaillait sur le microcrédit lui ce qu'il dit c'est je voudrais une lampe d'Aladdin qui donne accès au savoir et quelque chose que vous puissiez frotter comme ça et puis tout d'un coup le génie sort et vous pouvez lui poser une question et vous avez une réponse d'accord et bien aujourd'hui en fait avec Wikipédia et puis même je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'appelle Quickie qui n'existe qu'en anglais à ma connaissance aujourd'hui mais ça c'est la page sur Quickie de Wikipédia ou alors comment fonctionne Quickie Quickie c'est un site dans lequel ils prennent les pages Wikipédia et ils les lisent automatiquement ils vous en font une petite vidéo et ici donc vous avez une petite vidéo qui vous explique que Wikipédia et ses 22 millions d'articles qui ont été écrits de manière collaborative etc etc et qui vous donne tout un tas de chiffres et d'images pour illustrer ça d'accord donc en fait aujourd'hui on peut rendre Wikipédia accessible quasiment à des analfabètes sauf que si vous leur lisez de manière brute certaines pages de Wikipédia je ne suis pas certain que les analfabètes puissent les comprendre et en fait donc c'est pas uniquement un problème d'accès à la technologie c'est pas seulement une question d'accès au savoir c'est exactement le problème de la piste verte et de la piste noire dont je parlais tout à l'heure si ça vous passe au dessus de la tête vous n'avez aucune chance que vous puissiez comprendre et si c'est trop facile vous allez vous ennuyer donc ce qu'il faudrait c'est être capable de labelliser les choses et je vous donne un exemple que vous connaissez bien qui est une page de Wikipédia et ici c'est la page sur le proton d'accord et bien je ne sais pas si vous arrivez à lire mais même si vous y arrivez si vous comprenez la première partie c'est que vous avez au moins ce que j'appellerais un niveau piste rouge qui doit être un niveau au moins de terminal scientifique et si vous êtes capable de comprendre les trois lignes suivantes c'est que vous avez l'équivalent d'un doctorat en physique d'accord donc moi je suis ingénieur honnêtement je ne comprends pas tous les mots qui sont là dessus d'accord et si je clique dessus c'est pire d'accord parce que je vous ai pris proton si je vous avais pris baryon je pense que même les trois premiers mots personne ne les aurait compris dans la salle à moins qu'il y ait des gens qui aient fait beaucoup de physique donc ça c'est un vrai problème d'accord et donc le point de vue de cette zone proximale de développement que j'ai voulu rappeler là je pense que c'est très important donc on a besoin de créer des contenus qui soient au bon niveau de difficulté alors il se trouve que nos amis anglo-saxons ont ça d'accord comme vous le savez ils ont simple english pourquoi est-ce que nous on n'a pas le français facile je ne sais pas c'est en partie un problème politique en partie un problème géopolitique pour moi mais il n'y a aucune difficulté technique d'accord et sur simple english ou français facile on pourrait avoir l'équivalent de piste bleue en tout cas des choses plus simples et puis vous connaissez Wikidia puisqu'on en a parlé pas mal qui est du niveau piste verte d'accord c'est les premiers niveaux de complexité et si à chaque fois qu'on navigue sur le web on avait accès à différentes pistes pour chaque mot vous pouvez choisir pour la page proton entre la piste verte la piste bleue la piste rouge ou la piste noire alors vous pourriez beaucoup plus facilement avoir un niveau de connaissance et de réponse qui serait adapté au questionnement qui est le vôtre et aux apprentissages que vous avez déjà eu jusque là d'accord et si on était capable de faire ça alors on pourrait créer des cartes des connaissances un peu des google maps de la connaissance ou des cartes de piste de ski et vous pourriez choisir pour aborder tel ou tel niveau de connaissance la piste verte la piste bleue la piste rouge la piste noire d'accord et donc ce qu'il faut c'est que si on avait simplement dans un navigateur la possibilité de compiler différentes choses qui existent et de voir de manière labellisée les choses et si on invitait tous les contributeurs et toutes les personnes qui utilisent Wikipédia à labelliser à dire ça c'est trop dur pour moi donc ça devrait être plus simple on pourrait inviter les gens à créer des contenus plus simples d'une part et on pourrait si on suit les progrès de chaque apprenant on pourrait lui faire des recommandations qui sont appropriées et ça ça pourrait être partagé d'accord et donc de même que vous avez aujourd'hui la possibilité de partager vos impressions sur des pistes de ski vous pourriez partager vos impressions sur les connaissances que vous avez apprises et vous pourriez éventuellement vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont de niveau piste rouge alors que vous vous n'êtes que de niveau piste bleue et si ça c'est géolocalisé vous pouvez même les rencontrer et travailler ensemble avec eux d'accord alors comment est-ce que ce genre de choses peut marcher assez simplement vous connaissez probablement le site d'Amazon j'ai pris juste le site d'Amazon où il parle de Wikipédia et donc sur le site d'Amazon il y a des recommandations d'autres livres ceux qui ont aimé ce livre ont aussi acheté ce livre d'accord donc Amazon fait ça parce qu'ils veulent vendre de l'argent nous on pourrait essayer d'inciter les apprenants à apprendre d'autres choses et à avancer ensemble et donc si on avait ce moteur de recommandation à la fois pour recommander des apprenants et des contenus on pourrait créer des communautés émergentes domaine par domaine qui seraient centrées autour de Wikipédia et c'est pour ça que je les appelle Wikipédia nous sommes la clé de l'apprentissage nous pourrions travailler ensemble sur toutes ces choses là et en fait nous pourrions aller encore plus loin et vous savez au ski il y a ce qu'on appelle le hors-piste donc ça peut être dangereux le hors-piste je ne suis pas sûr que le hors-piste dans le domaine de la connaissance soit dangereux mais pour l'instant il n'est pas permis dans le cadre de Wikipédia on ne peut pas discuter de choses qui sont des questions de recherche en tout cas on ne peut pas les rendre visibles très facilement alors qu'on pourrait rajouter à la série piste verte bleu rouge noir une série hors-piste et inviter les gens à partager leurs traces comme vous le voyez là et travailler ensemble pour aller un peu plus loin encore je vous donne juste un exemple parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça j'ai une amie aux Etats-Unis qui un jour elle n'avait aucune étude scientifique jusque là et un jour elle apprend que deux de ses enfants ont la même maladie génétique honnêtement avec le séquençage du génome ça peut tous nous arriver à deux degrés divers donc elle elle a appris ça et depuis elle a 60 publications scientifiques sur ce domaine là donc elle a fait exactement ça elle a fait du hors-piste et comment elle l'a fait ? elle l'a fait parce qu'elle a mobilisé l'ensemble des parents qui avaient des enfants qui avaient le même type de pathologie et elle l'a fait en allant voir les médecins en allant voir les chercheurs en travaillant avec tous ceux qui voulaient fonctionner dans un cadre ouvert elle s'est fait avoir par des gens qui voulaient travailler dans un cadre fermé je peux vous dire ça ne lui arrivera pas à nouveau et donc ça je pense que c'est quelque chose d'important et ça ça peut être fait parce que quand vous arrivez sur une page maladie génétique sur Wikipédia aujourd'hui parce que vous venez de découvrir que vous avez une maladie dans votre famille si vous comprenez tout ce qu'il y a dans la page vous avez de la chance mais je pense rarement le cas et quand ce n'est pas le cas au lieu d'avoir confiance et de se dire je peux contribuer à la connaissance et en particulier à la connaissance sur ce domaine qui est important pour moi on se sent démuni alors que si au contraire on a des marches plus ou moins faciles toujours plus faciles à gravir et qu'ensuite on peut être amené à rencontrer d'autres gens qui se posent le même type de questions alors on peut travailler ensemble et réussir à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire seul donc voilà c'est ça qu'on essaye d'inventer on est en train d'essayer de construire l'architecture informatique qui permet de faire ça on a commencé à le faire je pourrais en discuter en réponse à vos questions si vous le souhaitez le but ce n'est pas de vous parler de technique c'est de vous parler de concept et donc en fait pour résumer ce qu'on voudrait faire c'est transformer le Wikipédia que vous connaissez tous en ce Wikipédia Pédia c'est le jeu on pourra faire deux versions pour ceux qui aiment les jeux ceux qui ne l'aiment pas on peut faire Wikipédia et Wikipédia mais l'idée c'est de pouvoir permettre à chaque internaute à chaque Wikipédien de suivre son parcours au sein de Wikipédia de le partager avec tous ceux avec qui vous aurez choisi de le partager vous pouvez le partager de manière anonyme ou ne partager qu'une partie ou ne rien partager ça appartient toutes ces données appartiennent à l'individu parce qu'on met l'individu au coeur et certainement pas un big brother qui surveillerait tout le monde et l'idée c'est d'avoir un moteur de recommandation pour vous recommander du contenu et des gens pour vous aider à construire ces contenus pour construire des projets et pour construire des communautés qui s'intéressent au même type de choses donc voilà c'est ça qu'on essaye de faire et on essaye de le faire à la fois évidemment avec la communauté Wikipédia et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui mais en fait avec tout un tas d'autres communautés toutes les communautés de l'open source software de l'open source hardware et de l'open science de l'open data de l'open innovation et donc en fait on est en train d'essayer de construire un lieu à Paris on a déjà à peu près 1000 mètres carrés on est en train d'avoir probablement plusieurs milliers de mètres carrés dans quelques mois et l'idée c'est d'y installer ce qu'on appelle une open fiesta et donc qu'est-ce que je veux dire par fiesta fiesta le F c'est faculté parce que c'est important d'avoir des diplômes on est dans une université ça légitime la rencontre qu'on est en train d'avoir mais ça légitime tous les savoirs et tous les apprenants qui acquièrent des savoirs d'être dans un cadre académique reconnu et donc on veut une faculté mais on veut de l'innovation on veut de l'éducation ouverte on veut de la science ouverte on veut de la technologie ouverte et on veut des arts parce qu'on pense qu'il y a besoin de prendre en compte également tout ce que les arts peuvent apporter en termes de créativité et d'échange et donc en fait ce qu'on est en train de construire c'est des programmes de niveau licence de niveau master ou de niveau doctorat et même de niveau qu'on a appelé exécutif c'est à dire de niveau qui invite des gens qui ont déjà des doctorats par exemple et qui souhaitent apprendre à innover et aller plus loin et on veut pouvoir incuber des projets de gens qui veulent avancer sur ce projet mais en fait sur beaucoup d'autres parce que l'idée c'est que c'est un méta-projet qui permet de développer plein d'autres projets et donc essayer de faire ce triangle dont je parlais tout à l'heure de open science open technology open education plutôt que les gens se battent ceux de l'éducation ouverte contre ceux de l'éducation fermée ceux de la science ouverte contre ceux de la science fermée ceux de la technologie ouverte contre ceux de la technologie fermée en fait faire que toutes ces communautés puissent apprendre à travailler ensemble et puissent réussir à créer des contenus créer des outils créer des des lieux comme ça et pouvoir travailler dans un réseau ouvert mais qui ne soit pas uniquement virtuel parce que je pense que c'est très important qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui par exemple et je pense que le numérique a besoin de rencontres physiques et le numérique doit pouvoir catalyser en fait ces rencontres si on je localise tout le Wikipédia ou Wikipédia dont je parlais tout à l'heure ça permet aux gens de se rencontrer pour arriver à faire des choses ensemble parce que c'est comme ça que se bâtit la confiance c'est comme ça que se bâtit la convivialité c'est comme ça que se bâtissent les communautés qui sont beaucoup plus durables donc voilà je vais m'arrêter et puis prendre vos questions parce que je ne voudrais pas être trop long merci 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 beaucoup pour une présentation qui est réellement passionnante et qui me plaît d'autant plus que vous êtes en train de traduire en termes concrets et opérationnels des idées que j'essayais de lancer dans une convergence des communautés de l'accès libre et des communautés de Wikipédia et vous avez étendu ça très au-delà donc vraiment bravo et merci beaucoup et vous nous avez rappelé aussi qu'en fait tout passait par d'abord des communautés humaines il faut les créer j'avais écrit il y a très longtemps justement à l'époque de Kasparov un article dans une revue populaire qui s'intitulait la défaite de Kasparov une victoire pour l'humanité dans la mesure où j'avais expliqué que oui effectivement Kasparov l'expert avait perdu mais l'humanité elle avait découvert quelque chose de très important avec suffisamment de ressources archivales sur les échecs et suffisamment de bons esprits autour des échecs mais aucun de qualité équivalente à celle de Kasparov on arrivait à créer ce mix ce mélange dont vous parliez au début de votre présentation qui faisait qu'on pouvait battre Kasparov et je rappelais que d'une certaine façon c'est ce que l'écriture avait commencé à faire il y a 5000 ans et que peut-être Big Blue n'était rien d'autre qu'une nouvelle manière d'écrire et ce que vous êtes en train de nous inviter à faire je crois c'est d'étendre l'alphabet et le vocabulaire de cette nouvelle forme d'écriture pour construire les nouvelles formes de connaissances en tout cas moi je suis absolument partie prenante et si je peux en quoi que ce soit rester en contact avec vous je me mets en victime consentante l'idée de ce qu'on essaye de faire c'est évidemment de créer des communautés ouvertes donc vous êtes évidemment le bienvenu pour y contribuer ce qu'on veut faire c'est aussi une vraie ouverture internationale et ça je pense que c'est essentiel en particulier pour la France qui est moins ouverte que le Canada par exemple sur l'international et sur le monde anglo-saxon mais pas seulement moi je passe beaucoup de temps en Chine je pense qu'on a à apprendre des indiens on a à apprendre des colombiens on a à apprendre de tout un tas de choses qui se passent dans plein d'endroits ce que j'ai appris aussi parce que j'ai été invité l'autre jour à l'organisation internationale de la francophonie c'est que 9 sur 10 des pays les plus en retard au niveau des plus jeunes sont des pays francophones et donc moi ça m'a fait très mal j'avoue que le français je peux parler en anglais de quasiment tout mais j'ai beaucoup plus de mal au niveau émotionnel par contre quand j'ai appris ce que j'ai appris sur la francophonie je leur ai dit à quel point j'avais honte tout simplement de faire partie de ce monde qui mettait autant d'enfants en retard dans leurs apprentissages je pense qu'on a besoin de créer des systèmes qui soient des systèmes ouverts inviter les apprenants à être des acteurs des citoyens de la société de la connaissance dans lesquels ils pourront contribuer et donc il y a plein de manières d'essayer de catalyser ce changement il y a plein de choses qui sont en train de se produire je pense qu'une d'entre elles au niveau français c'est qu'on parle de refondation de l'école on parle de l'importance du numérique là-dedans on parle enfin de coopération on parle enfin d'horizontalité on passe d'une société et d'une vision du système éducatif qui était très hiérarchique et très contrôlée et très peu transparente à on l'espère en tout cas quelque chose de beaucoup plus ouvert et un des points sur lesquels on essaye de faire effet de levier c'est ces MOOC ces Massive Online Open Course dont on parlait tout à l'heure parce que si on crée des cours sur comment utiliser Wikipédia par exemple alors on peut d'un coup les rendre accessibles à 900 000 enseignants ça ne veut pas dire que 900 000 enseignants le feront mais ça veut dire que ceux qui souhaiteront le faire pourront le faire beaucoup plus facilement si en plus on leur donne un diplôme alors on les incite encore plus à le faire et en plus on les légitime par rapport à ça c'est à dire que c'est pas des aventuriers c'est des gens qui même s'ils ont un tempérament d'innovateur ont aussi le besoin de travailler avec d'autres et de co-construire des solutions et si ces MOOC sont comme je le disais tout à l'heure sur les processus innovants et coopératifs ouverts ça veut dire que à chaque génération qui suivra ce MOOC on améliorera encore le contenu et on améliorera aussi probablement les logiciels et les manières d'interagir dessus les pratiques pédagogiques et donc pour moi ça c'est extrêmement important donc on essaie de bâtir en fait une plateforme de MOOC qui soit ouverte au sens open source libre et gratuite qui soit dans lequel les contenus comme les les logiciels qui permettent de la faire tourner soient tous en évolution permanente et ce sur quoi moi j'aimerais essayer de faire c'est typiquement un cours par exemple sur Wikipédia vous pourriez le prendre en tant qu'apprenant en tant qu'étudiant vous pourriez le prendre en tant qu'enseignant en essayant de réfléchir en quoi est-ce que vous allez pouvoir vous en servir avec vos élèves et vous pourriez le faire en tant qu'enseignant avec vos élèves et vous pourriez sur la même plateforme avoir votre propre espace dans lequel vous invitez vos élèves et vos élèves peuvent apprendre avec vous avec tout un tas de métriques qui vous sont données pour voir les progrès de vos apprenants et vous pourriez les mettre en contact avec d'autres classes parce qu'il y a probablement quelque part sur la planète d'autres classes qui sont en train de s'intéresser elles aussi à tel ou tel domaine que vous avez décidé de prendre aujourd'hui et donc en créant ces interactions vous arrivez à faire ce que Newton avait très bien dit grâce à l'imprimerie c'est pouvoir voir plus loin en gravissant des épaules de géants donc plutôt que de repartir systématiquement de zéro et de devoir apprendre les choses à la cuillère comme ça pour ne pas dire sous forme de gavage on vous donne la possibilité de choisir dans une grande variété de choses et de travailler avec d'autres et d'aller toujours plus loin grâce à ça et de faire que votre apport soit valorisé et de mettre l'enseignant en fait comme dans le monde scientifique dans le monde scientifique si on progresse dans la connaissance c'est parce qu'on a une revue par les pairs et qu'on a des éditeurs et donc vous pouvez à l'intérieur d'une classe ou entre classes faire travailler les pairs entre eux et faire que les enseignants soient en position d'éditeur et donc vous pouvez comme ça arriver à faire progresser les enfants dans ce type de démarche oui je veux aussi vous remercier très chaleureusement pour votre vision très dynamique et très entraînante juste une précision le proton de fait ça fait 10 lignes dans la simple wikipédia je suis allé vérifier tout simplement et ça me semblait un peu plus compréhensible de deux comment je dirais deux limites deux restrictions quand les gens je parlais de Finghacrood ce matin me parlent du livre je leur rappelle que Gutenberg c'est autour de 1450 le livre de poche c'est 1954 et il a fallu un temps absolument très très long pour que ce que l'imprimerie permettait soit accessible à un nombre très très large de personnes ça c'est la première chose et la deuxième chose vous savez bien le monde là deux ou trois jours a fait un article sur le coût d'inscription aux universités privées américaines Harvard je crois que c'était 50 000 euros enfin dollars quelque chose comme ça est-ce que vous n'avez pas la crainte que ce que vous avez qui est extrêmement stimulant se casse le nez sur une logique financière qui devient de plus en plus brutale c'est évidemment un challenge la logique financière des économies mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui les étudiants peuvent voter avec leurs pieds c'est à dire que s'ils ont le choix entre être ou ne pas être dans cet amphithéâtre être ou ne pas être en ligne sur un cours de MIT d'Harvard ou de Stanford et si tout ça c'est accessible gratuitement pourquoi pourquoi est-ce qu'ils vont payer encore 10, 20 ou 40 000 dollars parce que ça dépend des universités donc ça c'est une vraie question y compris pour les systèmes libres et gratuits ou quasiment gratuits comme ceux qu'on peut avoir ici donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir mais si aujourd'hui les enseignants des meilleures universités font ça c'est parce qu'ils savent en fait qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée à leurs étudiants et qu'ils apportent aussi des choses à d'autres qui ne sont pas leurs étudiants en direct alors qu'est-ce que ça apporte je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'heure du numérique à qu'est-ce que le contact humain apporte d'accord je pense que le numérique a des gros avantages mais il a probablement des effets secondaires qui ne sont pas tous positifs et donc il faut travailler par exemple si vous relisez Aristote Aristote disait il y a trois grands champs de la connaissance épistémé qui a donné la science techné qui a donné la technologie et les deux ont cru exponentiellement comme je l'ai décrit et le troisième c'était phronésis je ne sais pas qui d'entre vous sait ce que c'est que phronésis je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont regarder tout de suite sur Wikipédia mais phronésis il y a plusieurs définitions et plusieurs manières de le décrire moi une des manières de le décrire que j'aime bien c'est l'éthique de l'action d'accord et quand quand apprend-on l'éthique de l'action c'est quoi l'éthique de ce point de vue là c'est quelle est l'influence de mes actes individuels sur moi et sur le collectif quelle est l'influence sur le local et le global quelle est l'influence sur le court terme et le long terme d'accord donc au moins prendre en compte ces différentes dimensions je pense que c'est crucial aujourd'hui mais un enseignant peut donc transmettre ce genre de choses il peut transmettre l'esprit critique la capacité à coopérer l'esprit de synthèse il peut transmettre la capacité à monter des projets et il peut aider les enfants qui ne sont pas censés savoir ce qu'ils ignorent d'accord et si par exemple vous êtes un enfant au lycée que vous cherchez à vous orienter à devenir peut-être médecin ou peut-être juriste ou peut-être psychologue ou peut-être informaticien vous n'avez jamais eu un cours de ce type alors vous pouvez essayer de trouver des choses en ligne ça va peut-être vous donner un petit quelque chose mais si vous avez quelqu'un qui prend le temps de parler avec vous et de vous accompagner et de vous mettre en relation avec des gens qui peuvent vous aider alors c'est crucial donc je pense en fait et ce que je dis pour un lycée est vrai pour une université est vrai à tous les niveaux en fait je pense que l'apport de l'enseignant est juste plus crucial que jamais simplement c'est pas forcément uniquement de parler du haut du nestrade comme je suis en train de le faire je pense que c'est la capacité à écouter à transmettre et à faire preuve d'humanité tout simplement oui alors on espère avoir des locaux on en discute avec la mairie de Paris ces jours-ci qui pourraient atteindre jusqu'à 6000 mètres carrés mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est des anciens locaux universitaires donc ils ressemblent en partie à celui-ci d'accord donc évidemment si on avait de l'argent pour faire un centre de travaux on y ferait un maximum d'open space un maximum d'open lab dans lequel tous quel que soit l'âge quel que soit le niveau quelles que soient les compétences pourraient venir apprendre les uns des autres et contribuer à une aventure commune et notre idée c'est qu'il ne faut évidemment pas un lieu de ce type il en faut évidemment un réseau et on pourrait en ouvrir toujours plus dans toujours plus d'endroits on pourrait prendre ne serait-ce que les bibliothèques peuvent systématiquement servir ce genre de choses donc ça c'est un travail sur lequel on essaye d'avancer avec un certain nombre d'acteurs et il y a un certain nombre de gens qui ont compilé par exemple comment transformer un amphi comme celui-ci en un lieu ouvert donc si vous faites des pas plus grands d'accord et que vous transformez toutes les chaises en des chaises qui peuvent se retourner vous pouvez déjà faire qu'à chaque niveau les gens puissent travailler ensemble s'ils le souhaitent d'accord donc ça vous pouvez réinventer les espaces vous pouvez créer différents lieux ils sont à la fois ouverts mais il y a des endroits plus conviviaux il y a des endroits où on est invité à s'exprimer d'autres où on est peut-être invité à travailler plus en silence et on peut travailler ensemble donc ça je pense que enfin moi je suis pas du tout architecte mais j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de ces lieux je pense qu'on a besoin de ce genre de choses nous pour l'instant on a un petit lieu mais moi j'ai un ami aux Etats-Unis qui s'appelle James Carlson qui a été pour moi en tout cas le premier à proposer le concept de wiki-lieu d'accord c'est quoi un wiki-lieu c'est un lieu qu'on peut éditer d'accord et que n'importe qui peut venir éditer en retour derrière d'accord donc c'est un lieu dans lequel tous peuvent venir et s'approprier le lieu en déplaçant ce qui s'y trouve pour l'améliorer ils peuvent y ramener d'autres choses ils sont pas censés l'enlever parce que si vous enlevez vous pouvez pas l'édition n'est pas réversible l'idée c'est que comme dans un wiki toute édition doit être réversible très facilement oui alors au risque de répéter quelque peu je vous remercie vraiment pour votre présentation parle bien dans ton micro parce que j'entends pas très bien au risque de répéter ce qu'ont dit mes collègues je voulais vous remercier vraiment pour votre présentation qui est très stimulante il ne faut qu'un doute pour moi que wikipédia est sous une certaine forme révolutionnaire mais ce que vous décrivez là va encore plus loin en fait en vous écoutant j'avais l'impression d'avoir une espèce d'écho d'un livre qui a été publié il y a déjà une quarantaine d'années et qui expliquait que dans le futur ce serait ce serait souhaitable que les apprenants que les gens puissent se réunir par leur sorte d'intérêt et que la transmission des savoirs pourrait se faire en quelque sorte de façon ad hoc et sous forme de réseau de cette manière donc ça a été écrit il y a 40 ans par quelqu'un qui s'appelait Ivan Illich et son titre n'était ni plus ni moins qu'une société sans école sans aller aussi loin qu'Ivan Illich il me semble à peu près clair que si un tel programme et si une telle méthode qui à mon avis est souhaitable était mise en oeuvre de façon large ça remettrait en cause bien plus que l'école mais probablement beaucoup de choses dans la façon dont fonctionnent les sociétés je pense en particulier la relation à l'autorité ou même le salariat je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez en tête ou si c'est ou si c'est quelque chose qui ne vous concerne pas donc ce que je dirais c'est que si on est capable de faire ça alors les jeunes apprendront à coopérer à travailler ensemble à être créatifs et quand on discute avec y compris des entreprises on s'aperçoit que c'est ça qu'elles cherchent aujourd'hui chez leurs employés donc ça c'est quelque chose qui est quand même intéressant de voir que y compris le monde de l'entreprise souhaite ce genre de choses donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est qu'évidemment en tant que citoyen on ne peut que souhaiter que chacun puisse par exemple poser des questions moi je veux dire je peux vous dire je vais commencer à m'intéresser à l'éducation le jour où on m'a dit votre fils est charmant mais il pose des questions d'accord et comme c'était l'institutrice de mon fils ça m'a amené à questionner le système éducatif depuis ce jour là voilà donc je l'ai fait en tant que citoyen j'avais rien à voir avec l'éducation à ce moment là je suis toujours pas enseignant mais je pense qu'il y a un certain de choses qui peuvent être changées moi je travaille sur les bactéries sur comment elles coopèrent sur comment elles échangent de l'information sur comment elles coopèrent sur comment échanger de l'information et sur comment elles échangent de l'information sur comment coopérer et bien elles font ça de manière complètement horizontale complètement émergente elles ont pas de ministère pour décider de qui a le droit de dire quoi d'accord donc ça c'est un premier point donc moi c'est ça l'origine de ce sur quoi j'ai travaillé et je pense que face à l'ensemble des difficultés que les générations d'aujourd'hui vont connaître au 21ème siècle face à toutes les crises qu'on leur a données en héritage je pense qu'on a besoin de gens qui soient très créatifs et très coopératifs pour arriver à changer ça ça veut pas dire qu'ils ont pas besoin qu'on leur transmette des choses et donc je pense en particulier aux valeurs humanistes et ces concepts de phronesis ou autres qu'il faut à mon avis retravailler énormément parce que c'est vrai qu'à l'heure du numérique ça peut être très déshumanisant d'accord donc on doit vraiment remettre l'humain au coeur mais on doit apprendre l'empathie par exemple et l'empathie c'est pas forcément une des choses qui est le plus enseignée aujourd'hui dans nos écoles donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses à essayer de transmettre et qui me semblent essentielles mais je pense assez fondamentalement que c'est enfin moi j'ai appris énormément des nouvelles générations sur la manière dont ils apprennent parce que je suis comme tous ceux qui sont dans cette salle je suis l'héritier d'un système ancien d'accord et donc je ne pense pas du tout être capable de penser le prochain système par contre je pense que si on crée des lieux dans lesquels on invite différentes générations à contribuer à cette réflexion alors on pourra à la fois réfléchir sur ce que c'est que apprendre aujourd'hui ce que c'est que transmettre aujourd'hui ce que c'est que co-construire des connaissances aujourd'hui ce que c'est que de faire de la recherche aujourd'hui mais on pourra aussi réfléchir à cette société de la connaissance et à toutes ses implications comment est-ce qu'on fait les choses au-delà des frontières comment est-ce que et les frontières elles sont multiples il y a des frontières de pays il y a des frontières disciplinaires il y a des frontières hiérarchiques je pense qu'il y a beaucoup de frontières qu'il faut probablement remettre en cause et d'ailleurs les jeunes aujourd'hui sur internet voient toujours moins de frontières et ça peut poser des problèmes parce qu'il y a peut-être des frontières morales ou éthiques qu'on a envie de conserver et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on ne transmettra pas forcément il y a par exemple un philosophe chinois que j'aime bien à propos de sources d'inspiration variées qui disait deux choses il disait si on vous transmet un livre et vous croyez tout ce qu'il y a dans ce livre alors vous ne méritez pas ce livre d'accord vous devez être capable d'une réflexion critique sur ça on pourrait dire la même chose sur n'importe quelle page Wikipédia je pense mais et à l'inverse l'autre chose qu'il disait c'est si vous voulez faire comme les sages anciens il y a déjà 2500 ans donc il y avait déjà beaucoup de sages qui les avaient précédés si vous voulez faire comme les sages anciens vous devez faire comme eux c'est à dire vous devez tout réinventer vous devez tout remettre en cause vous devez tout réanalyser en fonction des besoins qui sont les vôtres et de l'environnement dans lequel vous êtes je pense qu'on est exactement en train de vivre ce genre de transition et il y a un très bon livre sur la connaissance et comment est-ce qu'elle a évolué de l'agora des grecs à la bibliothèque d'Alexandrie de la bibliothèque d'Alexandrie au monastère aux premières universités à la république des lettres au laboratoire moderne et aujourd'hui à internet il y a un certain nombre de transitions comme ça et donc moi je pense qu'on a besoin par exemple énormément d'histoires pour savoir à chacune de ces transitions qu'est-ce qui a été important qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui l'est moins parce que chacune de ces révolutions de l'histoire a pu avoir un certain nombre d'effets positifs mais pas seulement donc comment est-ce qu'on maximise ces effets positifs et on minimise les effets négatifs comment est-ce qu'on s'assure que cette transition soit une transition gagnant-gagnant pour que tout le monde ait l'impression d'en profiter je pense que c'est un point très important tout à l'heure on me posait la question sur les enjeux économiques évidemment ils sont très importants il y a des gens qui disent le budget de l'éducation rien qu'aux Etats-Unis c'est 1000 milliards de dollars en France c'est 130 milliards d'euros à l'échelle de la planète on parle de milliers de milliards c'est les seules choses qui soient du même ordre c'est l'armement et la santé d'accord et si vous regardez les budgets de recherche par exemple dans ces différents domaines et bien dans l'armement et la santé on dépense 15 et plus 15 fois plus que dans le domaine de l'éducation d'accord dans le domaine de la connaissance je pense qu'on a besoin en fait de faire de la recherche sur ce que ça veut dire qu'apprendre au 21ème siècle ce que ça veut dire que transmettre au 21ème siècle et donc on a besoin d'expérimenter localement avant de généraliser on a besoin de s'assurer que l'ensemble de la société comprend ce qui est en train de se passer et que chacun peut bénéficier de ses progrès autrement on risque d'avoir des luddites qui vont souhaiter casser les machines ou casser Wikipédia ou casser les enfants ou je ne sais quoi et donc ça il faut faire très attention je pense que on est face à des enjeux qui sont majeurs et on a besoin de gens qui soient capables de transmettre ça et de le transmettre avec humour et moi c'est un truc qui me manque parce que je lisais encore ce matin et j'ai écouté sur TED des topos qui expliquent que si vous voulez arriver à aider les gens à changer l'humour c'est extrêmement important parce que vous leur permettez un coluche a fait progresser plus le débat sur le racisme que la plupart des hommes politiques donc on a besoin de ce genre de choses moi j'étais l'autre jour avec un un journaliste de Newsweek qui me dit est-ce que tu veux un résumé du système éducatif français en deux gestes et deux secondes j'étais assez impressionné parce que ici on en fait des débats et ça n'en finit jamais et puis surtout personne ne se met jamais d'accord sur le fait ne serait-ce que sur le constat et lui il me dit voilà il y a la moitié des gens qui font ça d'accord et l'autre moitié des gens qui tend le majeur très haut si vous voyez ce que je veux dire et donc peut-être qu'on peut arriver à avancer sur deux doigts à la fois peut-être qu'on peut inventer d'autres gestuels peut-être qu'on peut créer d'autres choses d'accord voilà ça par exemple c'est probablement quelque chose de plus positif mais c'est pas exactement le geste dominant dans notre système éducatif par exemple aujourd'hui je pense que juste pour rajouter un point là-dessus je pense que une des choses qui nous manque c'est la critique constructive la critique négative on est relativement fort mais la critique constructive c'est quelque chose d'extrêmement important qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'autre à aller plus loin en lui apportant quelque chose comment est-ce qu'on fait avancer les idées voilà donc je sais pas quel est le geste de la critique constructive il faut inventer une nouvelle gestuelle voilà